Payot et la Fondation Payot pour la promotion de la lecture vous présente Marc-Page. Bonjour, bienvenue dans Marc-Page. Aujourd'hui, Daniel Schneeweiss de Payot Libraire, ici à Lausanne, nous présente Celles comptues de Patricia Mello aux éditions Boucher-Chastel. Patricia Mello, c'est une romancière que j'apprécie énormément. Elle revient ici avec un nouveau roman, Celles comptues. C'est un roman absolument terrible, mais merveilleux à la fois, dans le sens où elle met en scène un beau personnage de jeune femme, une jeune avocate qui habite Sao Paulo. Sa vie est remarquable. Elle n'a rien à se reprocher. Elle a un petit ami qui l'adore, qu'elle connaît depuis six mois, qui est vraiment au petit soin pour elle, jusqu'au jour où, lors d'une soirée, il lui donne une gifle. Et cette gifle va déclencher quelque chose qui est profondément enfoui en elle. Dans la même semaine, sa responsable de cabinet, parce qu'elle est jeune avocate, l'envoie à l'autre bout du Brésil, à un état de la jungle amazonienne, l'Acre, où elle doit suivre le procès de trois jeunes assassins d'une indigène. Et ça va être pour cette jeune avocate l'occasion de découvrir un endroit, une réalité terrible, la violence faite aux femmes. Et on va l'accompagner dans cette aventure. Ça va être pour elle, cette jeune avocate, une façon de se révéler à elle-même, peut-être de faire le ménage dans sa vie. Cet homme parfait qui, soi-disant, voudrait la reconquérir, et en même temps peut-être régler les comptes de son passé. Bon, ça a l'air d'être très intéressant. Je crois qu'on va se plonger dans ce livre. On vous écouterez pendant des heures, mais je crois que c'est mieux de lire le livre. Merci beaucoup. Je vais devoir faire attention avec toi, avait-il répondu. Une femme intelligente, c'est de la merde. C'était un extrait de celle qu'on tue pour Marc-Page. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures littéraires. Paillot et la Fondation Paillot pour la promotion de la lecture vous ont présenté Marc-Page. Sous-titrage Société Radio-Canada